Et c'est là que la femme devant moi m'a montré sa chatte. Ben c'est fou les salles d'attente chez le vétérinaire, hein? Et dire qu'elle venait pour son chien. Ok, il l'avait sauvé! Il a sauvé! C'était correct, là? Il est content en plus. C'est genre d'affaire qui tombe de bonheur. Ah ben je peux arrêter là. Bref, mon nom est Pierre-Éric Frigo et vous écoutez la radio Joe Dassin, McCain, Burger King, Megiddo, la belle province, Ashton, la cage au sport. Ben oui, nous sommes la radio de tous les frites. Voilà, voilà qui est certes. Bien qu'il n'y ait aucune différence entre mes tons de voix joyeux et dépressifs, à m'entendre. Vous devinez sans doute que je suis down en six bol, hein? Ben oui, je suis triste. C'est à cause de mes patrons qui m'imposent un nouveau segment dans l'émission intitulé Eros et Solitude. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient finalement savoir la différence entre l'érotisme et la pornographie, eh bien, c'est la déception. Voilà. Évidemment, tout ceci... Évidemment, tout ceci ne me plaît guère, moi qui ai de nature pudique, hein? Ce n'est pas que je suis mal à l'aise de discuter sexualité. Bien au contraire, je dis juste que j'ai trouvé le dernier journal d'Aurélie Laflamme un peu trop cochon à mon goût. Et très posé. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas de parler franchement. Surtout quand on aborde des sujets délicats comme le corps de l'homme et plus précisément, ben, du... Ben, vous le savez, hein, l'organe mâle, ben, le fameux mot en P, eh bien, ben, le vagin de monsieur, finalement. Et évidemment, il en sera de même pour les pénis de madame. Et bon, n'ayez crainte, il y aura des vidéos sur notre blog. Maintenant, mesdames, on va aussi débattre du dossier de l'épilation pubienne. Quand c'est doux une soirée et puis que les quatre jours d'après, ça pique, ça vaut-tu vraiment la peine ? Alors que ça pourrait être fluffy et douillet à l'année longue ? Ben, on va s'ostiner là-dessus. On ira au fond des choses, à ce moment-là. Et je ferai également une chronique sur des jouets érotiques qui ne sera en fait qu'une longue série de malaises et de ben, voyons donc, c'est ben trop gros. Évidemment, il y aura notre courrier du cœur qui deviendra rapidement un boulet pour l'émission. Quand on va se rendre compte à quel point nos auditeurs sont soit dols ou trop déviants, comme la lettre de Sylvain Poitras de Châteauguay, juste ici. Bon, écoutez, mon cher Sylvain, je ne sais pas ce qu'est un donkey punch, mais je suis convaincu que ça augure mal pour votre partenaire. Eh bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça a été moins éducatif et plus vulgaire que je pensais, finalement. Ben, c'est sûr qu'on va faire ça demain. Restez là. Les grands gueules